Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Rayleigh Tech. Aujourd'hui, on va parler d'un PC portable, il s'agit du Omen Transcend 16, ou HP Omen 16 Transcend, je sais plus. Je vous mettrai le nom complet en bas. Un PC portable que j'ai trouvé pendant le Black Friday a une offre très intéressante à 1300€ au lieu de 1700-1800€. Alors rapidement, pour mettre du contexte, j'avais avant ça une tour au niveau de configuration, j'avais 32Go d'un RAM en DDR4, j'avais un Ryzen 7 5800X et une RX 6800XT. Là, certains vont me dire, mais pourquoi t'as changé ? T'avais une superbe config, t'étais tranquille quoi. Oui, sauf que deux problèmes se posaient. Le premier, c'est la transportabilité de la tour. Des fois, je suis amené à aller en compétition avec mon PC pour faire des lives, parce qu'on munitionne pour faire des lives. Et entre transporter ça et transporter une tour, bon, bah, je crois que c'est plus facile avec ça. La deuxième, mine de rien, et ça se voit surtout sur les derniers rapports qu'on a eus, c'est la consommation électrique. Avec cette tour, j'avais deux écrans, deux branchés, des écrans qui consomment, une tour qui consomme. Étant donné qu'il y avait une alimentation de 850W et que, bon, faut alimenter toute cette belle config. Eh bien, c'est pas comment va évoluer les prix de l'électricité, mais au vu de ce que fait le gouvernement, voilà. Avoir quelque chose qui consomme beaucoup moins, c'est quand même un plus. J'avais pensé à des MacBooks, le problème c'est que les MacBooks, c'est pas le même prix, malgré que ça consomme très peu. Et pour faire du gaming, c'est très compliqué encore. J'ai donc décidé de partir sur un PC portable Windows. Et j'en ai trouvé un qui correspond parfaitement aux critères que je recherchais. Et je pense que pour le prix, j'ai fait une belle petite affaire. Alors rapidement, sur les caractéristiques, nous avons un écran ici 16 pouces en Full HD, ce qui donne du 1920x1200. Avec une luminosité de 400 candela par mètre carré, on a un écran en 165 Hz qui couvre 100% du sRGB. Sur le format, on est sur du 16 dixième et il a un temps de réponse de 7 millisecondes. Au niveau du processeur, on a un Intel Core i7-13700HX. Ce processeur a 16 coeurs, 8 qui sont cadencés à 2,1 GHz et 8 qui sont cadencés à 1,5 GHz. Il a une puissance de 55 W. Sur la mémoire vive, on est sur du 32 Go de RAM en DDR5 à 4800 MHz. On est sur deux slots de 16 Go et on peut aller jusqu'à 64 Go. Au niveau des cartes graphiques, parce qu'il y en a deux. Il y en a une avec le processeur qui est l'Intel Iris X770. Et on a une carte graphique dédiée qui est la RTX 4060 avec 8 Go de RAM en GDDR6. Alors je ne l'ai pas indiqué là, mais il me semble que c'est du 120 W si je ne dis pas de bêtises. Le stockage, il y avait ici un SSD en PCI 4.0 qui était à 1 Tera. Je l'ai remplacé par un SSD de 2 Tera. Au niveau de la connectique, nous avons deux USB 3.2 de première génération et deux ports USB-C Thunderbolt 4 et un port HDMI 2.1. On a de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3 et un port Ethernet en 1 Gigabit. On a un rétro-éclairage RGB sur 4 zones et de l'anti-ghosting sur 26 touches. On a une webcam intégrée de 1080p et qui est également infrarouge, qui va aider pour la reconnaissance faciale notamment. Deux haut-parleurs qui sont apparemment signés Bang et Olufsen. Il est fourni avec Windows 11 en 64 bits. L'autonomie, il est annoncé à 5 heures. Et au niveau du poids, on est sur un PC quand même de 2,71 kg. Il n'est pas tout léger. Au niveau des dimensions, on est sur du 356,5 x 269 x 19,9 mm. Donc longueur, largeur et épaisseur. C'est en tout cas des bonnes caractéristiques je trouve. C'est ce que j'espérais. C'est-à-dire un Intel Core i7 de 13ème génération. Une RTX série 4000. Un minima 32 Go de RAM si possible en DDR5. Et je souhaitais un terrain de stockage. Cependant, attention au niveau du stockage. Il n'y a qu'un port M.2. Il n'y en a pas deux secondes. Donc vous ne pouvez mettre qu'un seul NVMe. Faites très attention à ça. Si jamais vous voulez deux stockages différents, ce ne sera pas possible ici. A moins d'y brancher un disque dur en externe. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Au niveau de la construction. Alors on est sur un clavier en chiclet. On a pas mal d'aluminium et de magnésium. Donc notamment sur cette face avant. Et sur le dos du PC. Si on regarde sur l'arrière. Ici, on a encore de l'aluminium et du magnésium. C'est plutôt pas mal. Donc on a une excellente construction. Avec un PC gamer qui au lieu d'avoir un design très agressif. Vraiment très gamer. Ici, on a quelque chose avec ce noir mat. Vraiment magnifique. De très sobre. De très classe. Qui est en fait passe partout. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu quand je l'ai vu au niveau de son design. Et on a quand même du plastique. Alors juste ici, on a du plastique tout autour de l'écran. Les touches, évidemment, sont en plastique. Et c'est à peu près tout. Le reste, c'est vraiment que de l'aluminium. Ça, c'est plutôt pas mal. On a deux larges patins antidérapants. Donc lorsqu'on le pose sur une table ou un bureau. Bah ça accroche bien. On n'a pas trop de problèmes. On aura des petites mentions ici. Pas trop de fioritures. Derrière, on aura une grosse grille qui va aider à la ventilation. On aura quatre sorties de ventilation d'ailleurs. On aura une à gauche. Deux à l'arrière de chaque côté. Et une à droite. Pour permettre d'évacuer au mieux l'air chaud. Au niveau des connectiques. Sur le côté gauche, nous aurons deux ports USB-C. Plus un port jack micro casque. A l'arrière, nous aurons un port USB-A. Le port HDMI. Le port Ethernet. Ainsi que la prise pour l'alimentation. Et enfin, nous aurons à droite. Un port USB-A également. Voilà à peu près tout pour les connectiques. J'ai envie de dire que c'est du classique maintenant. J'aurais bien aimé un petit peu plus. Notamment par exemple un port pour carte SD. Malheureusement, il n'y a pas. Mais bon, on peut trouver maintenant des adaptateurs assez facilement. C'est un petit peu dommage d'avoir mis un port USB-A sur le côté droit. Parce que si on branche un USB filaire. Lorsqu'on manipule une souris. On peut venir taper dedans. Ça aurait été mieux je pense de le mettre derrière. Ou alors sur le côté gauche. Je pense qu'il y avait moyen de mettre ça. C'est un petit peu dommage. Pour ouvrir le capot arrière. Il faudra enlever 6 vis au total. Faites bien attention de l'enlever par ce côté là. C'est ce qu'il y a le plus simple. Et venir mettre la main à l'intérieur. Et venir pousser la plaque vers le haut. Pour l'enlever. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Et à l'intérieur on a un PC qui est vraiment très bien construit. Pour le coup. Ça c'est vraiment bien. Parce que bon, j'ai déjà vu des PC. Où c'était pas très bien construit. Et on avait carrément des insicures durs. Qui pouvaient se balader. Pourquoi pas. Non là il n'y a aucun problème. C'est très bien construit. Alors niveau ergonomie. C'est pas trop mal je trouve. Mis à part le port USB A. Qui est à droite. J'ai pas grand chose à dire. Soit on a les ports à l'arrière. Soit on les a à gauche. Ils gênent en rien. Lorsqu'on vient manipuler une souris par exemple. Surtout que le port USB A à droite. Si on branche un accessoire sans fil. On a juste un petit port USB. Ça gênera en rien. Donc ça c'est pas mal. Moi j'y branche par exemple l'USB de ma souris. Lorsque je ne suis pas sur mon bureau. Et j'ai aucun problème. Au niveau du clavier. Pour l'instant. Pour l'avoir manipulé pendant quelques temps. J'ai pas trop de problème. Les boutons sont très agréables je trouve. On trouve facilement ses touches. C'est très bien espacé. Les touches sont assez grandes. Pareil c'est du classique. Pas grand chose à dire dessus. Au niveau du rétro éclairage. Ça permet de voir tous les caractères. Qui sont présents sur les touches. Ça c'est excellent. Et au niveau du trackpad. Pour un PC Windows. C'est tout simplement l'un des meilleurs. Que j'ai pu manipuler. Il est vraiment grand. Il est très pratique. Il y a plein de fonctions. Avec par exemple trois doigts ou deux doigts. Pour venir naviguer dans son PC. Et franchement. J'ai pas eu de problème. Pour venir déplacer la souris. Pour faire les actions etc. Ça marche quasiment aussi bien. Qu'un trackpad. Sur un Mac. Et ça c'est vraiment bien. Le seul petit défaut. Mais qui est. Je trouve. commun à la quasi totalité des PC Windows. C'est lorsqu'on vient faire un clic dessus. C'est un poil mou. Ça s'enfonce un petit peu trop je trouve. Pas aussi agréable que sur un Macbook par exemple. Mais. On en est vraiment pas loin. Donc ça c'est un gros point positif. Pour ce côté là. Au niveau de la webcam. Ça c'est sympa. Pour ceux qui sont. Qui veulent cacher leur webcam. Si jamais il n'est pas utilisé. On a un petit cache. Qui est intégré directement. Dans l'écran. Après pour l'instant. Pour l'avoir utilisé. Deux petites journées. J'ai pas grand chose à dire. Surtout qu'il a été beaucoup sur mon bureau. Mais j'ai pas eu de problème d'ergonomie. Pour l'instant. Bon. Mise à part que. J'aurais bien voulu. Un ou deux ports supplémentaires. Que ça soit USB A ou USB C. Mais bon. Là. Il y a des PC qui font un petit peu mieux. Mais. On n'aura pas beaucoup mieux. Alors au niveau de l'écran. Comme je vous l'ai dit. C'est une dalle IPS. Qui couvre 100% de l'espace. SRGB. On est sur. Une 1920 par 1200. Donc un écran 16ème. C'est un format que j'apprécie. Particulièrement. Parce que. On a un écran qui est un petit peu plus haut. Et donc on a un petit peu plus d'infos. C'est assez pratique. Et. C'est un excellent écran je trouve. Pour un PC portable. Au prix auquel je l'ai trouvé. Clairement. Pour un PC aux alentours des 1300€. C'est l'un des meilleurs écrans que j'ai pu voir. Il est vraiment très agréable. Le 165Hz. Également c'est agréable en termes de fluidité. Au niveau des couleurs. Je les trouve vraiment très bonnes. Après. On n'est pas non plus sur la qualité d'un écran comme celui-ci. Par exemple. Qui a un écran OLED. Ou qui a un écran 1000hz. Que je vous ai présenté récemment. Mais on va dire que pour un PC portable. C'est franchement excellent. Que ça soit pour regarder des films. Pour jouer. Pour faire du montage vidéo. Franchement j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Le seul petit reproche que je ferais. C'est tout simplement qu'il n'est pas HDR. C'est dommage qu'il soit pas HDR. J'aurais bien voulu un petit HDR 10. Alors à moins que c'est une spec que j'ai loupée. Je l'ai vue nulle part. Donc bon. Ça c'est un petit peu dommage. Que ça soit en termes de luminosité. Ça va. En termes de reflet. L'écran est anti-reflet. Donc vous voyez. Et même si j'ai une lumière qui est ici. Je vois très bien. J'ai aucun problème à voir. Je suis donné. Je suis dos. Mais vous serez très peu gêné par les reflets. Ça c'est un très bon point également. C'est dommage qu'il soit pas aussi en deux cas. Ça aurait été appréciable. Mais bon. Au niveau de la config. On va dire que c'est quelque chose de cohérent. Avec une RTX 4060 par exemple. Maintenant que je reviens à ce point. On va parler en termes de performance. J'ai joué à plusieurs jeux. Surtout pour les tester. Pour l'instant. J'ai fait un live. Et également du montage vidéo. Je vais commencer par le live. Qui était un live en deux cas. Avec cette caméra. Pour présenter le téléphone qui est juste ici. Le Xiaomi 14. Si jamais vous êtes intéressé. Il y a une vidéo de présente sur la chaîne. Ça s'est extrêmement bien passé. Je n'ai eu aucun problème. Aucun bug. J'ai streamé avec la carte graphique. J'étais en deux cas. Donc j'ai capturé avec l'appareil photo. Qui lui était en 4K. Qui était rebalancé sur le PC. Qui lui prenait tout simplement de la 2K. Et rebalancé en 2K sur YouTube. Aucun problème de lag ou quoi que ce soit. Ça a marché parfaitement. Au niveau du montage vidéo. J'ai fait pour l'instant un montage en 2K. Sur une vidéo d'une heure. Et un montage en 1080p sur une vidéo de deux heures. Aucun problème également. Que ça soit au niveau de la fluidité. Lors du montage ou lors de l'export. Pour exporter une vidéo de 30 minutes en 2K. Ça m'a pris entre 10 et 15 minutes. Donc ça a été très rapide là-dessus. Je vous donnerai un petit peu plus de détails. Dans à peu près un petit mois. Lorsque je ferai vraiment des montages en 4K. Mais je n'ai pas de problème là-dessus. Je ne me fais pas de soucis pour le montage. Et l'exportation en 4K. Pour ce qui est des jeux vidéo. J'ai testé. Alors j'ai quoi ? J'ai The Witcher 3. J'ai testé Resident Evil 4. Elden Ring. Lord of the Fallen. Et Red Dead Redemption 2. Ainsi que Cyberpunk 2077. Et j'ai oublié Assassin's Creed Mirage. Et ça je les ai testé sur un écran 2K. Avec tous les graphismes à fond. Alors mis à part Cyberpunk 2077. Et Red Dead Redemption 2. Qui ont mis un petit peu à mal la config. Sachant que j'étais sans DLSS. Si je mettais en DLSS niveau qualité. Bon il y avait un gros boost. Et ça allait beaucoup mieux. Tous les autres jeux sont passés en étant très fluides. Alors à savoir que j'ai bloqué à chaque fois en 60 images par seconde. Parce que moi personnellement je ne joue pas à plus de 60 images par seconde. Mis à part quelques FPS compétitifs style CSGO. Personnellement je m'en fous complet de dépasser les 60 images par seconde. Parce que j'y fais pas du tout attention. Et donc pour jouer en 2K en HDR. Parce que mon écran est HDR. Et bien ça passe extrêmement bien. Alors lorsqu'il s'agit d'activer le Ray Tracing. Et bien ça a un petit peu plus de mal bien évidemment. Mais bon comme je vous ai dit avec le DLSS. Juste en niveau qualité. Pas besoin d'aller jusqu'au niveau performance. Et bien ça marche extrêmement bien. Donc si vous jouez sur cet écran même. Qui a une définition plus faible que de la 2K. On est sur de la Full HD. Et bien ça marchera extrêmement bien. Je vous mets maintenant quelques extraits des jeux. Que je vous ai cité. Histoire que je vous ai une idée de quoi il est capable. Alors niveau autonomie. Il est annoncé à 5h. Évidemment ça va être très compliqué. Il y en a qui annoncent 3 à 4h. Évidemment c'est si vous faites de la navigation internet. Si vous regardez peut-être un film. Ou vous faites du traitement de texte. Mais pas des choses ultra poussées. Bien entendu si vous commencez à jouer avec ce PC. Déjà si vous jouez sur la batterie. Vous aurez moins de perfs. Et en plus de ça l'autonomie va fondre beaucoup plus rapidement. Vous serez sur du 1h30 environ. Je vais pousser les tests au maximum. Mais à mon avis il ne faudra pas compter sur plus que ça. Pour ce qui est de la chauffe. Je n'en ai pas constaté de manière excessive. Par contre là où ça chauffe c'est ici. Un petit peu sous les doigts. Sur le clavier là. Alors quand on joue. Ce n'est pas trop grave. Parce qu'on est sur les touches ZQSD. Et donc on n'est pas trop gêné par la chaleur. Étant donné que c'est plus ici. Au niveau du trackpad. Et à côté du trackpad. Il n'y a pas grand chose. Et je pense que c'est bien pensé. Parce que si on vient faire du traitement de texte. Ou de la navigation internet. Ça ne chauffe pas énormément. Donc on ne sera pas gêné. Si on vient taper ici. Mais bon voilà. Si jamais vous faites des tâches vraiment très poussées. Et que vous utilisez ce clavier. Même dans cette zone là. Ça peut chauffer un peu. Et si vous avez facilement les mains moites. Lorsqu'il y a de la chaleur. Ce ne sera pas foufou. Donc si vous avez un clavier. C'est mieux. Mais voilà. C'est quelque chose à mentionner. Et au niveau de la ventilation. Alors on est sur quelque chose qui est assez mesuré. Je trouve. En fait le PC peut souffler assez fort. Mais c'est un bruit assez doux. Ça ne vient pas casser les oreilles. Et en plus si vous avez un casque. Vous n'entendez tout simplement plus rien. Donc voilà. Donc il n'y a pas trop de problème. Moi quand j'ai fait mon live. Et bien il ne soufflait pas trop. Et en plus de ça. Sur mon micro. Je n'entendais pas le PC. Donc au niveau du souffle de la ventilation. On va dire que c'est du classique. Et plutôt dans la bonne moyenne de ce qui se fait. En termes de souffle. Donc évidemment. Attendez-vous un PC qui souffle. Ça c'est normal. C'est la quasi totalité des PC. Mis à part le Macbook. Ou alors les PC qui sont très peu puissants. Et qui ont très peu besoin de ventilation. Sur des configs comme ça. Vous allez avoir du souffle. C'est obligé. Mais on est sur quelque chose de plutôt bien. Par rapport à ce qu'on retrouve habituellement. J'ai à peu près fait le tour. Sur ce PC. Au niveau de cette première prise en main. De ce début de test. Je vous referai un petit point d'ici un mois. Un mois et demi. Pour dire ce qu'il en est exactement. Que ce soit en termes de perf. En termes d'autonomie. En termes de chauffe. En termes de ventilation également. Pour l'instant. J'en suis extrêmement satisfait. Que ce soit au niveau des perfs. Que ce soit au niveau de la ventilation. De la chauffe. De cet écran. Ou même du design global. Avec les matériaux qu'il a. Etc. C'est la première fois que j'ai. Je pense à un Windows. Un PC portable Windows. Qui n'est pas tout en plastique. Assez bas de gamme. Mais plutôt en aluminium et magnésium. Et je dois dire que ça fait son petit effet quand même. Si jamais vous avez des questions. Ou quoi que ce soit. Surtout. N'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai de vous répondre au mieux. Pendant que je teste ce PC. Bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. A mettre un petit pouce bleu. Si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis. A dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. J'ai une compète de vélo. Il ne va pas falloir que je tarde là.